... Ce soir, dans cette édition, on évoquera la journée mondiale de La Poste. L'événement est célébré aujourd'hui. Dans ce journal, également, ouverture ce matin du Salon international des médias. Il s'agit de la quatrième édition du genre. Un vaccin anti-paludisme en 2015 serait, pourrait devenir une réalité grâce à un groupe pharmaceutique britannique. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette édition. On commence par la journée mondiale de La Poste. L'événement est célébré aujourd'hui. Au menu, sensibilisation des citoyens et des entreprises sur le rôle important de cet outil de connexion. La Poste qui fait face à de nombreux défis, notamment celui de l'effondrement du courrier face à l'introduction du réseau électronique. Michel Mambo. Le service universel de courrier et colis et l'accessibilité bancaire. Autant de missions assignées à La Poste. Mais combien sont-ils les Ivoiriens qui sollicitent encore cet outil de connexion traditionnel ? On nous parle beaucoup de La Poste, mais on ignore véritablement les services de La Poste. La Poste devait revoir sa méthode et se mettre à jour. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'affranchir un courrier à La Poste. Via le net, on envoie un mail rapidement. Ce service public devra donc faire preuve d'innovation face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La journée mondiale de La Poste, célébrée tous les 9 octobre, est donc l'occasion pour le ministre de La Poste et des technologies de l'information et de la communication, d'appeler les acteurs du secteur à la réflexion. Pour faire face aux défis importants, notamment ceux des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, La Poste doit s'approprier le potentiel fourni par les TIC, gage important d'efficacité au plan de l'inclusion sociale et financière. Avec ces trois dimensions, à savoir le réseau physique, le réseau électronique et le réseau financier, La Poste doit se positionner comme le partenaire idéal des populations, de par sa proximité avec celle-ci, véritable destinataire du service postal. Une Poste plus proche des populations, un serviteur au quotidien des particuliers, la nouvelle vision du ministre Bruno Dabande-Kone, qui réitère son engagement à relever le défi. Lutte contre la fraude, la CIE procède à la mise à niveau de ses installations de comptage. La compagnie veut ainsi offrir à ses clients la possibilité de corriger d'éventuelles anomalies, sur notamment les branchements, les tableaux, les compteurs et disjoncteurs. Michel Digré, sur le terrain, nous dit tout. Rivira-Palmeray, des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité, procèdent à un contrôle sur l'ensemble des équipements mis en place pour enregistrer les énergies consommées dans cette habitation. On va vérifier la boîte à fusibles, le compteur, les disjoncteurs, voir s'ils sont bien, s'ils sont fonctionnels. S'il y a un problème, on corrige le problème qu'il y a. S'il n'y a pas de problème, on sécurise. Nous venons de voir que le disjoncteur du client n'est pas dans son tableau de comptage, sur le tableau de comptage. Et là, ce n'est pas normal, c'est une anomalie, parce que le disjoncteur n'étant pas là, le client n'est pas protégé. À travers cette opération, la CIE veut offrir aux clients du district d'Abdijan de la ville de Bassam l'opportunité de bénéficier gracieusement du contrôle et de la correction des anomalies éventuelles sur les branchements et comptages. L'intérêt, c'est qu'on va aller mettre à niveau votre comptage. Et ça va vous éviter des poursuites judiciaires éventuelles. C'est un intérêt quand même pour un père des familles de se retrouver devant les tribunaux parce qu'il aura trafiqué ou volé de l'électricité. Pour les responsables de la CIE, cette opération, qui vise à juguler le phénomène de la fraude, n'aura aucune incidence sur le coût de l'électricité. Le prix de l'électricité est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc la compagnie ivoanienne de l'électricité ne peut pas augmenter elle-même de façon unilatérale dans les factures. La fraude sur l'électricité fait paître à l'État de Côte d'Ivoire environ 40 milliards de francs CFA par an. Le contrôle des comptages est fait à la demande du client qui s'inscrit sur le site web de la CIE. L'opération s'achève à la fin du mois d'octobre. En bref, l'audience de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Ce matin, à la haie, il s'agissait pour les juges de la CPI d'analyser si, oui ou non, il faudrait accorder la liberté provisoire à l'ancien président ivoirien. Sur place, à Abidjan, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a organisé sa traditionnelle conférence trimestrielle. Les réflexions portées sur le défi de la lutte contre l'impunité en Afrique. L'impunité en Afrique reste un des fléaux facteurs de développement des crises sur le continent. Considérée comme le crime de demain, elle encourage très souvent à la récidive. 1er juillet 2002, entrée en vigueur du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Objectif, mettre fin à la violence et rendre justice. Tenue d'une conférence ce mercredi matin par la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale pour faire l'état des lieux de la lutte contre l'impunité en Afrique. Le préambule du statut de Rome, de la CPI, donne la primauté des affaires, des procès et des jugements au pays. La CPI n'était qu'un dernier ressort, donc c'est un instrument complémentaire des jugements sur le plan local. Mais pour avoir ces capacités juridiques, il faut qu'on puisse insérer dans notre corpus juridique les dispositions qui sont de compétence de la CPI. Selon Aboubakar Sidi Ben Diarassouba, conférencier, tout est mis en place pour l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Nous avons la cellule spéciale d'investigation qui continue son travail. Nous avons la commission dialogue vérité et réconciliation qui est également en marche parce qu'il est question pour nous de faire le point de toutes les atteintes. Au droit de l'homme, tous les actes irrépréhensibles qui ont été commis. Il faut d'abord pouvoir en faire l'inventaire afin de pouvoir les sanctionner. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la lutte contre l'impunité est une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis février 2013, la Côte d'Ivoire est devenue le 122e état, dont 27 en Afrique, à ratifier le statut de Rome de la CPI. Reste le projet de loi de sa mise en œuvre effective. Une fois adoptée, cette loi pourra permettre aux juridictions ivoiriennes d'avoir la capacité juridique au niveau des compétences de la CPI pour ce qui est des crimes graves. Et puis ouverture ce matin du Salon international des médias, une plateforme qui réunit les hommes des médias de la communication et d'éthique. Durant trois jours, des échanges avec les opérateurs économiques en vue de booster la croissance dans le secteur des médias. Mettre en relation les professionnels des médias, les hommes d'affaires ainsi que le grand public, c'est tout l'intérêt du Salon des médias, de la communication et des TIC. La présente édition ambitionne d'impacter positivement l'économie ivoirienne en rapprochant les médias des entreprises. Les deux secteurs devront ensemble trouver les outils et stratégies pour booster la croissance économique. Une aubaine pour les chefs d'entreprise. Le Salon est une occasion vraiment idéale, rêvée par beaucoup d'entreprises comme la nôtre aussi, pour exposer notre capacité à accompagner les instituts et les instituts de l'État et puis l'économie en tant que telle. La Maison de la presse d'Abidjan, initiatrice de l'événement, entend également contribuer à l'intégration sous-régionale, d'où la présence du ministre Burkina Bé de la Communication. Ouvrant les travaux du Salon, la ministre ivoirienne de la Communication, Afoussiata Bambalamin, a exhorté les acteurs du secteur au professionnalisme. La presse qualifiée à juste titre de quatrième pouvoir, en raison de son grand impact sur les populations, doit-elle faire désormais preuve de plus de professionnalisme et favoriser ainsi la cohésion sociale et la réconciliation nationale dans notre pays. Le Salon international des médias de la Communication et des TIC est à sa quatrième édition. Prévu durer trois jours, il réunit environ 50 entreprises du secteur privé, des écoles et des maisons de presse et de communication. Les sachets plastiques interdits en Côte d'Ivoire, la mesure entre en vigueur le 20 novembre prochain. Industriel et population devront s'affranchir de la vente et de l'utilisation de ce polluant. Bonne nouvelle, un opérateur économique a décidé de fournir aux populations des sachets biodégradables et à titre gracieux. La fabrication des sachets plastiques et leur commercialisation sont désormais interdites. Nous sommes d'accord pour l'interdiction des sachets, mais s'il y a une autre solution à nous proposer, à proposer plutôt aux femmes qui utilisent les sachets, alors c'est bon. Les habitudes sont encore difficiles à corriger, pourtant il y a urgence. Les sachets plastiques mettent de 100 à 400 ans avant de se décomposer. Si vous imaginez qu'une personne utilise tous les midis trois à quatre sachets par personne, vous faites le calcul, vous verrez qu'au bout de la journée, c'est en moyenne 5 millions ou 6 millions de sachets qui sont jetés dans la rue. Passé le temps d'alerte, il est temps d'expliquer le bien fondé de l'utilisation des emballages biodégradables. Aujourd'hui, nous allons sensibiliser franchement de façon très, très, très importante l'ensemble de la couche de la population pour qu'ils prennent conscience que l'hygiène alimentaire préserve également leur santé. Pour accompagner l'État dans sa volonté de faire disparaître les sachets plastiques, cet industriel soutenu par la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire va mettre sur pied à Abidjan la première unité de fabrication d'emballages biodégradables. Les consommateurs pourront en bénéficier gratuitement. L'idée m'est venue de faire fabriquer des emballages biodégradables, mais je sais bien que la fabrication d'emballages biodégradables coûte très, très cher. Nous avons réfléchi à une stratégie qui consiste effectivement à créer la possibilité de communication sur les emballages biodégradables parce que ça permet de toucher les cibles directement. Le 23 novembre prochain, le décret sera appliqué bon gré, mal gré, sur tous les territoires. En attendant cette date, un test grandeur nature a été offert au public avec des baguettes de pain offerts dans des emballages biodégradables. En bref, l'ancien secrétaire général de l'ONU et président des Elders, Kofi Annan, n'est à Abidjan. Une visite en vue d'évaluer les progrès effectués dans le cadre du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire au menu des rencontres avec le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Intérieur. Un vaccin anti-paludisme en 2015, ce rêve pourrait devenir une réalité grâce à un groupe pharmaceutique britannique. Après 18 mois, des résultats bien flatteurs, mais les experts préfèrent jouer la carte de la prudence. Bien gardé dans ce coffre réfrigéré, ce qui sera peut-être le premier vaccin contre le paludisme. Son nom, le RTSS, c'est le plus avancé des candidats vaccins. Après des années de recherche et d'essais cliniques, une nouvelle étape a été franchie. Le groupe pharmaceutique qui le développe va solliciter le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Le prélude à sa mise sur le marché. Pour sa demande, GlaxoSmithKline se base sur ses dernières études et une efficacité jugée prometteuse. Ce que nous avons vu, c'est que le vaccin réduit de moitié environ le risque de paludisme pour les enfants de 17 mois à 5 ans et d'un quart environ pour les nourrissons de 6 à 12 semaines. Nous avons suivi 15 000 enfants à travers 11 sites dans 7 pays d'Afrique. Un vaccin sur le marché d'ici 2015, les experts se montrent intéressés mais prudents. Beaucoup soulignent que le RTSS n'est efficace qu'à 50% et que la protection qu'il offre diminue au bout de 2 ans. Des études à l'arrivée du vaccin sur le terrain, les obstacles sont encore nombreux. Il y a des défis autour de la couverture vaccinale dans les régions pauvres du monde. Surtout quand il y a plusieurs doses de vaccins à administrer. Il y a aussi des questions autour du financement. Qui va financer ces campagnes ? Plusieurs candidats vaccins sont à l'étude dans le monde. Mais pour l'heure, rien qui ne puisse remplacer les mesures de prévention, notamment l'usage de moustiquaires imprévus. Au Sénégal, cette marche de l'opposition, la manifestation pacifique a rassemblé quelques milliers de personnes. Elle réclamait la libération de leaders politiques, notamment Karim Ouad et Baragay. Des milliers de Sénégalais dans les rues de Dakar à l'appel du parti PDS. Les responsables de la formation de l'ex-président Abdoulaye Ouad voulaient ainsi montrer leur désaccord avec la politique menée par le président Makissal, parmi les militants des habitants de Dakar excédés. La chéreté de la vie, les 100 emplois des jeunes, la coupure de l'électricité et surtout 15 jours sans eau dans la capitale. Donc c'est normal qu'on marche pour manifester notre main contente. Et puis trois personnes d'origine nigériane l'ont tué en Guinée-Bissau après la disparition d'un enfant. Le quartier de l'ambassade du Nigeria en Guinée-Bissau en état de siège. La police a bien du mal à protéger le bâtiment où se sont réfugiés des ressortissants nigérians. Les forces de l'ordre veulent empêcher les représailles après le lynchage de trois nigérians accusés du rapte d'une fillette. L'enfant avait disparu et la rumeur s'était vite propagée qu'elle avait été enlevée par des nigérians. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada